Parce que ne croyez pas que c'est facile de se présenter devant vous et de parler de la part du Seigneur. On se remet toujours en question à chaque fois qu'on prépare quelque chose. Je voudrais, j'ai prié pour savoir qu'est-ce que le Seigneur aurait à cœur de vous dire en ces débuts d'année. Il me semble que la chrétienté en général est assez morose, je dirais un petit peu découragée. C'est dû un petit peu aussi à ce que nous vivons, on est séparés, on n'a plus cette communion. Il y a cette maladie qui ne part pas, qui revient, qui touche l'un, qui touche l'autre. Et il me semble que je voulais vous apporter ce matin un message d'espoir. Et quand j'ai commencé à préparer, j'avais l'intention de vous apporter ça en une fois, mais je crois que je vais vous l'apporter en trois ou quatre fois. Parce que j'ai été inspiré et j'ai écrit, écrit, écrit. Et en tout cas, je vais essayer de ne pas être trop long cette fois-ci pour cette première partie de ce message. Dans quelle période de l'histoire du monde vivons-nous ? La Bible parle souvent de la fin des temps. Et où est-ce que nous nous trouvons dans cette histoire de l'humanité ? Certains chrétiens sont inquiets au sujet de l'avenir, et cela les décourage et a tendance à baisser les bras. Ils sont moins fidèles à l'Église, lisent moins leur Bible, plusieurs abandonnent même le combat de la foi. C'est ce que nous constatons dans bien des Églises, et peut-être même dans la nôtre également. Pourtant, il y a un sujet qui devrait nous encourager, nous stimuler, nous rassembler. Tout d'abord, nous, les chrétiens, enfants de Dieu, comment entrevoyons-nous l'avenir ? Qu'est-ce qu'on attend dans l'avenir ? Eh bien, mes bien-aimés, ce que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. Dans cet temps morose dans lequel nous passons, pendant cette période de pandémie, le retour du Seigneur devrait être une source d'optimisme, d'encouragement, de joie, d'espoir. La perspective d'être enfin dans sa présence, réunis avec tous les frères et sœurs dans son ciel glorieux, devrait nous stimuler à vivre dans cette attente glorieuse de la rencontre avec notre Seigneur et Sauveur. Ça doit être notre espérance ultime, notre prière de tous les jours. Rappelez-vous qu'une des premières phrases de la prière du Notre-Père, c'est « Que ton règne vienne ! » On aspire à ce que le Seigneur instaure son règne. On parlera de son règne à la deuxième ou troisième partie de ce message. Le retour de Jésus est la chose la plus sûre qui puisse exister. Même s'il tarde, je me souviens de mon grand-père maternel qui est déjà décédé depuis, je crois, au moins 20 ans, qui disait « Ah, le Seigneur va bientôt revenir. J'aimerais tellement qu'il revienne pendant que je vis encore pour pouvoir le rencontrer. » Mais voilà, le temps passe, le temps passe. Et ne nous décourageons pas dans cette attente. C'est la meilleure nouvelle qui devrait nous encourager, nous stimuler à fixer nos regards vers le ciel. Et s'il est venu une première fois en chair rencontrer l'humanité pour régler le problème numéro un de l'humanité, c'est-à-dire le péché qui nous sépare complètement de la possibilité d'être sauvés pour l'éternité, et pendant son ministère terrestre, il a annoncé plusieurs fois ses intentions de revenir une deuxième fois pour accomplir une toute autre mission complémentaire à sa première mission. Et le premier texte que je vous lis, c'est Jean 14, verset 1, où le Seigneur dit « Mais que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » N'est-ce pas une meilleure nouvelle que toutes celles que nous entendons aujourd'hui dans nos journaux télévisés et dans les médias ? « Oui, le Seigneur va revenir bientôt. » Un texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28, « Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. » Les chrétiens de l'Église de Philippe, Paul, dans son Épître, invite les fidèles à porter nos regards vers le ciel et il dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveurs le Seigneur Jésus-Christ qui transformera nos corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Des bonnes nouvelles qui devraient nous réjouir. Et la seconde venue du Seigneur, figurez-vous, est mentionnée 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Ce n'est pas moi qui les ai comptées. J'ai lu ça dans un livre d'études. Et la seconde venue du Seigneur occupe une proportion de 1 verset sur 25 de Matthieu à l'Apocalypse. Son retour est si souvent mentionné qu'il est la grande espérance de l'Église. Est-ce le cas pour nous ? Est-ce que c'est votre grande espérance ? Quand nous portons nos regards vers Jésus, est-ce que c'est pour désirer son retour ? Comment va se passer ce retour ? Ce sera le premier point que je vais voir avec vous. La réponse se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens. Elle a été envoyée par Paul en l'an 51. La première épître a été datée de 51 après Jésus-Christ, donc une vingtaine d'années après le départ du Seigneur pour la gloire. Mais les Thessaloniciens, ce qui les caractérisait par rapport aux autres Églises, c'est qu'ils attendaient déjà le retour du Seigneur. Et à tel point qu'ils avaient pris au mot ce que le Seigneur a déclaré plusieurs fois, je reviens bientôt. Et certains chrétiens de l'Église ne travaillaient déjà même plus et vivaient dans l'attente imminente du retour au crochet d'autres chrétiens. Et Paul devra leur écrire une deuxième lettre dans laquelle il incite les chrétiens à travailler en attendant le retour du Seigneur. Mais voilà qu'à force d'attendre, certains frères de l'Église et des sœurs certainement aussi, étaient déjà morts. Ils ont donc posé la question à Paul mais que vont donc devenir en attendant le retour du Seigneur ces personnes qui sont déjà décédées puisque le Seigneur n'est pas encore venu pour nous chercher. Et Paul a répondu à cette question. Et je vous lis 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13 et les suivants. C'est une réponse à la question. Et Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur Jésus lui-même, un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il n'y a pas de paroles plus encourageantes que les textes qui nous parlent du retour du Seigneur. Bien-aimé. Prenons encore par exemple 2 Corinthiens 4, 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Et tout au long de la préparation de ce message, il y a des cantiques qui me sont apparus et surtout des bons vieux cantiques et je vais vous en lire un. Ça vous donnera certainement des souvenirs qui dit « Nous attendons le Seigneur glorieux. D'un cœur joyeux rempli de reconnaissance, il va régner sur la terre et les cieux dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh quelle grâce, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons en un clin d'œil formé à son image, à sa rencontre. Ensemble, nous irons et le servir sera notre partage. Voir face à face notre Seigneur. Oh quelle grâce, quel parfait bonheur. Là le soleil chasse l'obscurité, un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragans dans ce port abrité. Oh, le bonheur sera pur et sans ombre. Tout près de lui, nous pourrons nous approcher. et notre main dans la Sienne tenue, dans les lieux sains qui sera beau marcher après la foi pour toujours par la vie. Voir notre Sauveur face à face, oh quelle grâce, quel parfait bonheur. Bien-aimés, dans ces temps difficiles que nous vivons aujourd'hui, il faut bien le constater, on voit la tiédeur, le découragement, toucher les chrétiens et je voyage dans quelques églises, dans les comités, c'est un petit peu le même constat partout, mais le retour du Seigneur est la doctrine par excellence que Dieu nous commande d'apporter pour consoler les chrétiens qui souffrent. Nous avons lu tout à l'heure « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». C'est également vrai dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 40 verset 1 dit ceci « Consolez, consolez mon peuple dit votre Dieu. Monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dit aux villes de Juda « Voici votre Dieu ». Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. « Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Le retour du Seigneur et les événements qui s'y rapportent sont l'espérance bénie et le désir ardent du véritable croyant. Je ne sais pas si vous connaissez par cœur les deux derniers versets de la Bible. Apocalypse chapitre 20 verset 20 Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen vient Seigneur Jésus Il va venir le Seigneur que j'adore bientôt sa voix retentira du ciel à mes regards l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul Seigneur Jésus gloire à jamais gloire à ton nom de ton beau ciel Je ne sortirai plus Je ne sortirai plus et pour toujours j'exalterai ton nom Autour de moi s'élève la tempête Je suis en paix car tu veilles sur moi Je puis au mon sauveur lever la tête Tu vas venir me prendre auprès de toi Maison du Père où ton amour m'appelle Sainte cité demeure des élus les lieux qui éclairent une gloire éternelle mais me sont ouverts par toi-même ô Jésus Bonheur ineffable que quand dans la gloire aux yeux des rachetés tu paraîtras Jésus avec le cri de victoire près de toi pour toujours tu me prendras Je voudrais donc vous apporter en plusieurs volets un enseignement sur le retour du Seigneur mais aussi sur les événements prophétiques révélés dans l'Écriture sur l'avenir du monde et à la fin des temps Nous verrons ça dans une prochaine réunion du voulant Mais pour ce premier volet de l'enlèvement de l'Église je voudrais tout de même attirer votre attention sur un enseignement du Seigneur Tout d'abord la Bible nous enseigne que le retour du Seigneur s'effectuera en plusieurs phases Comme nous l'avons lu il va venir dans les airs pour enlever ses enfants Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront ensemble enlevés à sa rencontre Nous appelons ça l'enlèvement Nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Toséliniciens chapitre 3 Dans les nuées Christ reviendra d'abord pour les siens puis il reviendra avec les siens Nous verrons ça dans une prochaine réunion Le Seigneur ne va pas revenir deux fois mais son retour se déroulera en deux phases Il y a tellement de détails qui nous sont donnés concernant le retour qu'il n'est pas toujours évident de les situer avec exactitude Mais ce que je voudrais souligner spécialement ce matin c'est qu'elle devrait être la nôtre sachant que le Seigneur va venir bientôt Le Seigneur nous avertit à plusieurs endroits et il dit que je viens bientôt Matthieu 24, 44 c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas 1 Jean 2, 28 Et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui Voilà déjà deux avertissements Le Seigneur pourrait revenir à n'importe quel moment à cet instant même demain ou dans plusieurs années si vous tapez sur Youtube Retour du Seigneur vous avez à votre disposition plusieurs vidéos qui ont été filmées dans une église où l'événement se produit je voulais vous en présenter une mais vous pouvez regarder chez vous il y a une salle pleine il y a le prédicateur qui lit sa Bible vous l'avez peut-être déjà vu et tout d'un coup on entend un éclair la Bible tombe par terre et la grande partie des gens sont partis disparus tout d'un coup et il reste quelques personnes par-ci par-là qui commencent à pleurer qui commencent à se lamenter vous pouvez regarder ça si vous le désirez c'est sur Youtube vous tapez Retour du Seigneur Jésus rappelons-nous la parabole de Jésus qui nous a averti que sur les dix jeunes filles vierges qui toutes attendaient pourtant l'époux cinq seulement ont été admises dans la salle des noces parce qu'elles avaient de l'huile en réserve je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette parabole les autres sont restés sur le carreau car elles n'avaient pas de réserve d'huile et leurs lampes s'éteignent lisons cette parabole pour nous rafraîchir Matthieu 25 quelques premiers versets de Matthieu 25 alors le royaume des cieux se rassemblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases comme l'époux tardait toutes s'assoupirent et s'entendent au milieu de la nuit on cria voici l'époux allez à sa rencontre alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent les sages répondirent non il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous et pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée plus tard les autres vierges vinrent et dire seigneur, seigneur ouvre-nous mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc puisque vous ne savez ni le jour d'hier terrible passage terrible passage comment comprendre ce passage bien connu cette métaphore pourrait correspondre justement à la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui l'église future épouse du seigneur qui attend sa venue pour célébrer les noces de l'agneau et le seigneur tarde au verset 6 il est dit au milieu de la nuit il y eut un cri voici l'époux sortez à sa rencontre et aujourd'hui aussi des signes avant-coureurs mentionnés dans l'écriture sont nombreux vous en connaissez certainement j'en ai pris que deux en droit Matthieu 24,4 Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens vous allez entendre parler de guerre de bruit de guerre gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver et ce ne serait pas encore la fin une nation s'élèvera contre une autre un royaume contre un royaume il y aura par endroit des famines et des tremblements de terre 2 Timothée chapitre 3 verset 1 sache que dans les derniers jours il y aurait des temps difficiles car les hommes sont égoïstes amis de l'argent vantard orgueilleux blasphémateurs rebelles à leurs parents ingrats impis insensibles implacables calomniateurs violents cruels ennemis du bien traîtres emportés aveuglés par l'orgueil amis du plaisir plutôt que de Dieu ils auront l'apparence de la piété mais renieront ce qui en fait la force éloigne-toi de ces gens-là certains d'entre eux s'introduirent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules chargées de péché entraînées par toutes sortes de désirs etc etc tous ces versets nous appellent et j'entends au travers de ces versets voici l'époux il y a un cri l'époux est là il est à la porte il va arriver parmi les jeunes filles certains sont folles et d'autres sont sages les folles n'ont pas de réserve d'huile alors que les autres sont équipés pour durer ils ont de l'huile en réserve dans des vases je crois que pour bien comprendre la parabole il faut peut-être se rappeler que l'huile avait une importance différente et bien plus importante que nous aujourd'hui nous on met l'huile dans la salade et on la met dans l'huile on la met dans le moteur de notre voiture mais à l'époque l'huile représentait tout d'abord du combustible pour les lampes il servait bien sûr lui servait aussi dans la nourriture mais on l'utilisait pour soigner aussi les plaies pour adoucir les souffrances il y avait de l'huile qui était parfumée qui servait à adoucir la peau comme un produit de beauté elle servait aux onctions pour symboliser le Saint-Esprit donc quand nous voyons un petit peu tout ça l'huile dans le contexte une bonne huile est donc ce que l'église a besoin dans un sens spirituel on raconte qu'un nombre de dieux perdent du désert enseigné et en prenant une huile une lampe à huile dans sa main il disait voyez cette lampe elle est en bon état si elle ne reçoit pas sa ration d'huile au bout d'un moment elle va sûrement s'éteindre et l'obscurité l'entourera il se peut même qu'une souris vienne pour en grignoter la mèche maintenant qu'elle ne dégage plus de chaleur et en tirant sur la mèche pour la manger la souris risque de renverser la lampe et comme elle est en argile le plus souvent elle casse il en est de même avec l'homme qui ne prend pas soin d'entretenir sa flamme en lui la chaleur de l'esprit est faible et il arrive que des souris mordient puis le renversent les dix vierges sont prêtes à la rencontre de l'époux mais comme l'époux n'a pas donné d'heure à laquelle il va venir le temps passe le temps passe et elles s'endorment toutes bien aimé le coeur de ce récit c'est le retard du marié le coeur du récit c'est le retard du marié et c'est ce que nous vivons un peu aussi aujourd'hui on aimerait que le Seigneur revienne il y a des signes de très grands signes qui s'est opéré il y a environ maintenant plus de 70 ans c'est le retour du peuple d'Israël dans son pays je me rappelle mon grand-père pour lui c'était un événement extraordinaire ça c'est un signe extraordinaire le Seigneur va venir bientôt et voilà et aujourd'hui il n'est pas encore là et le coeur de ce récit c'est le retard du marié dans le récit dans un autre récit au chapitre 24 le Seigneur insistait déjà sur ce fait verset 43 de Matthieu 24 sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas comment interpréter que ces dix jeunes filles s'endorment toutes Jésus veut nous dire dans cette parabole que nous pouvons nous endormir c'est normal quand la fatigue nous tenaille mais il faut être prêt même quand on dort et même si le marié tarde il finit toujours par arriver même au milieu de la nuit et la mission des vierges était de l'accueillir le milieu de la nuit c'est l'heure où les ténèbres sont les plus épaisses c'est aussi le moment propice pour commencer à douter est-ce qu'il viendra encore cette parabole m'invite à vivre comme si le Christ devait venir aujourd'hui c'est quand l'époux arrive que la qualité de chacun se manifeste c'est à la fin du parcours que le Christ devant le Christ pardon que l'oeuvre d'une vie est évaluée pourtant quelque part être vierge pour une jeune fille une jeune fiancée est considéré comme étant déjà une grande vertu mais lorsque le marié arrive l'essentiel ne réside pas dans les vertus mais bien dans la réserve d'huile cinq vierges ont de l'huile en réserve et peuvent accueillir l'époux dans leur lumière les cinq autres n'ont plus d'huile elles demandent de partager avec celles qui ont eu la sagesse d'en avoir en réserve et les sages ne veulent pas partager leur huile cela peut paraître égoïste mais nous devons placer leur réaction dans le contexte de cette parabole il y a des éléments qu'on ne peut pas partager si nous considérons l'huile comme étant le symbole du Saint-Esprit cette parole cette parabole nous rappelle que l'esprit ne peut pas se partager comme une dorée matérielle si je veux cultiver en moi le fruit de l'esprit et vous le connaissez l'amour la joie la paix la patience l'amabilité la bonté la fidélité la douceur la maîtrise de soi je peux en montrer le chemin à mon frère mais je ne peux pas les cultiver en lui les vierges folles s'enquièrent mais bien trop tard d'aller chercher de l'huile pour leurs lampes qui s'éteignent et pendant ce temps la parole nous dit que la porte de la salle des fêtes fut fermée puis viennent ces deux terribles versets versets 11 et 12 plus tard les autres jeunes filles vinrent et dire Seigneur Seigneur ouvre-nous mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas bien aimé la vie nous apprend quelquefois qu'il peut être trop tard il y a des réconciliations qui doivent être vécues il y a des paroles qui doivent être dites il y a des prières qui doivent être prononcées celle de la conversion déjà celle de la repentance quelquefois ce sont des décisions qui sont chaque fois reportées celle d'accepter Jésus dans son cœur hébreu chapitre 3 verset 7 nous dit c'est pourquoi aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs car qui sait si demain ne sera pas trop tard Jésus a dit à un homme religieux qui s'appelait Nicodème Jean chapitre 3 verset 3 en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu verset 5 en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu inutile de vous rappeler qu'on peut rater son voyage si on arrive une minute en retard à la gare pour attraper son train J'espère bien aimé que personne d'entre nous et de ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront plus tard ont oublié de prendre soin de préparer leur rencontre avec Dieu et toi mon ami quand vas-tu te décider à suivre l'évangile fidèlement à mettre en pratique les enseignements du Seigneur peut-être que tu as déjà retardé ça plusieurs fois c'est aujourd'hui qu'il faut prendre soin de ta réserve d'huile et la parole se termine par une exhortation du Seigneur veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure nous avons vu au verset 5 que veiller n'est pas contraire de sommeiller il y a le sommeil du veilleur et le sommeil du paresseux il y a le sommeil de celui qui dort paisiblement comme le Seigneur dans la barque lors de la tempête et puis il y a aussi le sommeil de celui qui ne peut pas veiller comme les disciples au jardin de Gethsémane où le Seigneur a demandé de veiller et se sont endormis par trois fois bien aimé nous devons je termine pour aujourd'hui nous devons vivre comme si le Seigneur venait aujourd'hui pour nous chrétiens veillons à prendre soin de notre niveau d'huile veillons que notre lampe soit toujours bien remplie pour briller et illuminer notre rencontre avec le Seigneur car bientôt nous allons et je cite le dernier cantique contempler mon Dieu sur son trône vivre avec Jésus dans le ciel jeter à ses pieds ma couronne c'est là le bonheur éternel dans le ciel dans le ciel vivre avec Jésus dans le ciel dans le ciel dans le ciel c'est là le bonheur éternel unir ma voix au chant des anges bénir louer Emmanuel chanter à jamais ses louanges c'est là le bonheur éternel Amen